Salut ! Que semer ? Au mois de mai, voilà, on arrive fin avril, maintenant on va s'occuper du mois de mai mais avec le temps pourri qu'on a, le temps qu'on a perdu, est-ce qu'on peut encore semer beaucoup de choses ? Bah oui, on n'a pas le choix, hein, tout sens ! Puisque, bah, si vous n'avez pas fait grand chose dans vos potagers parce qu'ils ont été inondés, ou il y a de la grêle, ou il y a de la neige, ou tout ça, vous me l'avez dit dans les commentaires, donc bah, on continue, même si ça va être décalé, c'est pas grave, on n'a pas le choix, bah, on en fera moins, bien sûr, si vous avez fait plus de radis, bah, d'habitude, vous en faites dès le mois de mars, puis que vos terrains n'ont pas accepté les graines de radis, bon, bah, vous mangerez moins de radis, tant pis, mais c'est comme ça. Donc là, je vais vous donner la liste de ce qu'on peut faire encore au mois de mai. Au mois de mai, le dicton, c'est quoi ? Fais ce qui te plaît. Alors, on espère qu'on va pouvoir faire ce qu'on a envie de faire dans nos potagers. Petite remarque, là, actuellement, si vos sols sont encore un peu en gras, tout ça, continuez à nettoyer, continuez peut-être à bâcher un petit peu, évitez peut-être avoir trop de pluie, vous voyez, vous voyez, regardez un petit peu, mais préparez bien vos sols. Là, on arrive, on est le week-end, parce que cette vidéo est faite avant le week-end, bien sûr. Là, on est le week-end, préparez tout ça, regardez en fonction du temps que vous avez dans vos régions, préparez, finissez, préparez-vous à attaquer, le mois de mai, normalement, on va pouvoir semer et planter, c'est les deux vidéos que je vais vous faire, et là, préparez, soyez prêts, parce que s'il faut désherber, il faut travailler tout ça, déjà, ça n'a pas été facile tout le mois d'avril, même le mois de mars, donc, ben, voilà, soyez prêts, parce que dès lors que vous allez pouvoir rien que simplement semer dans une terre, dans une planche propre, c'est quand même plus agréable que de se dire, ben oui, mais il faut que je désherbe avant, tout ça. Donc, là, vous avez le temps de désherber, même s'il fait un peu mauvais, alors, bien sûr, quand il pleut énormément, évitez de marcher sur une terre pour la tasser, donc, ce que vous faites, comme moi, j'ai fait des planches de 70, ben, vous marchez sur vos passe-pieds, comme on l'aspect, c'est comme ça que ça se dit, pardon, et là, moi, l'avantage de 70, c'est que je peux avancer avec mes jambes comme ça, donc, reculer ou avancer, et j'évite de marcher sur mes planches, donc, s'il pleut, comme ça, ça évite de tasser la terre, en fin de compte, c'est ça, hein, s'il pleut, vous marchez sur vos plates-bandes, et ben, automatiquement, vous allez tasser avec la flotte, et vous allez vraiment avoir, ben, après, vous allez me dire, ben, j'ai du liseron, j'ai tout ça, ben, oui, le liseron, hein, qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est une plante qui ressemble un peu au verre de terre, quand vous tassez vos sols, ben, la nature est bien faite, c'est que le liseron, il est là pour casser un peu, il faut que l'air circule dans la terre, donc, ben, le liseron est là pour ça, donc, tant que vous avez du liseron, ça veut dire que vos sols sont tassés, donc, réfléchissez, pourquoi ils sont tassés, ben, déjà, rien que ça, si vous marchez sur vos sols quand il pleut, et ben, c'est pas bon, donc, une petite anecdote, un petit truc, une petite astuce comme ça, là, on va parler, je vais vous donner la liste, alors, premièrement, ben, j'ai repris la même liste du mois d'avril, grosso modo, on va rajouter un petit peu de trucs, on va en enlever aussi, donc, là, les radis, hein, bien sûr, les petits radis, bon, ben, là, vous pouvez y aller, alors, les radis, si vous n'avez pas beaucoup de place, je le répète, ben, faites une petite semence de radis entre les salades, entre les carottes, entre ce que vous voulez, le radis, ça ne mange pas de pain en 18 jours, là, maintenant, vous allez vraiment, en moins de 3 semaines, récolter vos radis, sans problème, puis, amusez-vous, hein, il y a plein de variétés, plein de sortes, plein de, des longs, des moins longs, des ronds, vous voyez, plein de couleurs, tout ça, donc, là, les salades, alors, je marque les salades, hein, à chaque fois, moi, salades, celles qui vous plaisent, hein, bien sûr, moi, comme je vous dis tout le temps, quand vous faites des semis, mélangez, si vous faites un petit châssis, si vous faites à l'ancienne, comme le grand-père faisait, eh ben, on sème ça directement dans un petit châssis, ça pousse, on les ressent en racines nues, on les coupe, alors, on les rogne, ça s'appelle comme ça, on coupe de moitié les feuilles, on les plante directement dans le potager, comme ça, on les arrose bien, donc, c'est sûr, quand il fait très, très chaud, on évite de le faire ce jour-là, plutôt dans une journée, ben, quand il fait un peu sombre, on va dire, quand il pleut, tout ça, ou autre, ou quand c'est mi-ombre, c'est à ce moment-là qu'on peut planter les salades, ça reprend énormément, donc, ça vous permet de ne pas manger tous les jours la même salade, sauf si vous adorez que les laitues, hein, bien sûr, alors, les tomates, oui, on peut encore semer des tomates, on est à la fin du mois d'avril, on peut encore semer des tomates, moi, je vais, alors, d'habitude, j'en sème, bon, comme il m'en restait encore un petit peu des tomates cerises, donc, là, je ne vais pas en semer, mais d'habitude, j'en sème pour mes clients, ben, qui ne veulent pas manger des tomates juillet-août parce qu'ils ne sont pas chez eux, donc, ils veulent manger, alors, on reste léger, hein, tout ce qui est grosses tomates, tout ça, les marmonds, tout ça, on évite, hein, bien sûr, mais là, on peut encore semer des tomates, alors, des tomates hâtives, hein, des petites tomates rondes, zébras, on va dire aussi la Saint-Pierre, vous voyez, des petites tomates rondes, hein, pas de la grosse, parce que ça, c'est plus tard, alors, sauf si vous êtes dans le sud, où, là, vous avez une arrière-saison, hein, l'été indien, au mois de septembre, donc, ben, j'ai pas mal de clients qui me disent, ben, moi, à juillet-août, je ne suis pas là, ça n'a rien que je plante des tomates parce que c'est les voisins qui les mangent, donc, je préfère avoir un décalage, donc, bon, ben, hop, comme ça, quand ils rentrent de vacances, ben, tout le mois de septembre, ils mangent des bonnes tomates, alors, regardez dans vos sachets de tomates, on vous le dit, hein, les varilles qui sont hâtives ou pas hâtives, et puis, ben, si vous adorez la marmonde, puis que vous n'êtes pas là à juillet-août, ben, décalez un petit peu vos plantations, le seul problème, c'est qui va arroser juillet-août quand vous n'êtes pas là, donc, ça, c'est un autre problème. Alors, le mois dernier, j'avais marqué, parce que là, j'ai repris la feuille du mois dernier, j'avais marqué les poivons et les aubergines, non, là, maintenant, je vais vous en parler dans la vidéo comment planter, là, poivons et aubergines, là, vous arrêtez, alors, je parle en France, hein, bien sûr, dans d'autres pays, ça, c'est autre chose, donc, là, on va parler de tout ce qui est courge, courge, petit rond, tout ça, donc, là, c'est le moment, maintenant, de semer tout ça, tout ce que vous aimez, tout ce qui est curcubitacé, les truilles d'Halloween et tout, les butternuts, les petit rond, tout ça, là, vous pouvez y aller sans problème, la courgette, hein, ben, là, la courgette, on y va maintenant, il n'y a aucun souci, les cornichons, pareil, vous pouvez en faire sans problème, alors, le melon, ça avait marqué le melon le mois dernier, mais là, c'est peut-être dans le sud, peut-être, bon, moi, je préférerais acheter plutôt un plan de melon que de semer maintenant, ça ne va pas être facile, concombres, ça, vous pouvez y aller, concombres, cornichons, c'est la même chose, là, on va semer les carottes, moi, je vais vous montrer comment je seme les carottes pour avoir les carottes de tout l'hiver, les betteraves, là, il n'y a pas de souci, les choux, alors, les choux qui correspondent à vos régions, les choux que vous voulez manger, hein, les choux-fleurs, les brocolis, tout ce que vous voulez, alors, tout ce qui va être choux d'hiver, ben, vous attendrez un petit peu, mais on pourra quand même en semer, si vous voulez vous-même faire vos propres semences, pour avoir des choux d'hiver, c'est-à-dire choux de Bruxelles, les choux frisés, tout ça, là, c'est le moment de les semer pour pouvoir manger ces choux-là, bien sûr, en hiver, hein, les choux, il faut compter à peu près entre 4 et 6 mois, mais si là, vous les faites à cette époque-là, donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, voyez, tous les choux, choux de Bruxelles, choux frisés, tout ça, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à pouvoir les manger, en fonction de comment vous allez mettre les engrais, tout ça, donc là, si vous voulez faire vous-même vos propres semences de choux, là, vous pouvez en semer, là, au mois de mai, si vous voulez retarder un petit peu, pour aller le faire au mois de juin, pour échelonner un petit peu vos récoltes de choux, et bien sûr, en fonction de vos régions. Les petits oignons, oui, allez, comme on a perdu du temps, allez-y, vous verrez bien, si vous avez de la place, faites des petites semences d'oignons, bon, le mieux, ça serait des petites bulbes, mais si vous n'en avez pas trouvé, et que vous n'avez trouvé que des graines, allez-y, vous verrez bien, peut-être que vous aurez des petits oignons, ça sera toujours ça de prix. Les céleri, alors les céleri, c'est les branches, c'est les râves, vous pouvez y aller, les panais aussi, vous pouvez semer ça, les navets, vous y allez aussi, les petits navets, alors les navets, on peut faire plusieurs petites semis, ça va assez vite quand même, les épinards, alors là, en fonction des régions, au mois de mai, maintenant, dans le sud de la France, il commence à faire un peu chaud, donc faites attention, quand vous allez semer vos épinards, peut-être changer d'endroit, au début du printemps, on met ça au soleil, parce que ce n'est pas très très chaud, mais les épinards aiment bien un peu de fraîcheur, donc faites attention, peut-être semer entre des choses qui sont un peu plus hautes, à voir, les petits pois, là, ça se termine, les petits pois, on va le faire encore là un petit peu, en fonction de vos régions, dans le sud, pas trop, et puis là, les haricots, on va commencer dans le nord, et on continue dans le sud, sans problème, toutes sortes de haricots, là, il n'y a aucun souci. Alors, j'espère que je n'en ai pas oublié, et puis, voilà, ça c'est tombé, dites-le-moi dans les commentaires ce que j'ai oublié dans la liste, parce que certainement j'en ai oublié, alors, on va dire aussi les poivrons, tout ça, tout ce qui est poivrons, aubergine, piment, tout ça, c'est dans la même famille, des légumes fruits, alors bien sûr, là, tout ce qui va être légumes fruits, à part les tomates, pour vous amuser un petit peu, les tomates souris, c'est facile, tout ce qui va être légumes fruits, surtout nous, dans le nord, bon, ben, j'en reparlerai dans la vidéo comment planter, vous achetez ça en, vous allez acheter ça en plant, c'est quand même mieux, parce que sinon, ben, on est déjà un peu en retard pour toutes ces semis, mais sinon, testez, testez, il n'y a aucun souci, là, c'est le moment de tester, alors, faire vos semis à l'intérieur de votre maison, et puis là, dans la journée, vous allez pouvoir les sortir, puisque normalement, au mois de mai, il fera bon à l'extérieur, donc avant de partir au boulot, vous sortirez ça, faites attention aux gros coups de chaleur qui arrivent quand vous mettez ça sur le rebord de la fenêtre, ben, d'un seul coup, vous verrez bien, vous savez, quand vous mettez vos mains sur vos rebords de fenêtre, il fait beaucoup plus chaud que si c'était en pleine terre, donc faites attention quand même que si vous partez toute la journée, vos jeunes semis qui ne crament pas, qui sont bien arrosés, voilà, c'est à vous de tester, à vous de voir quand vous faites ce genre de petites plantations, de petites semis, sur vos rebords de fenêtre, faites attention quand même, vos châssis à l'extérieur, ben, si vous partez, ben, ouvrez-les, le problème qui va se poser dans certaines régions, c'est que quand vous partez le matin, ben, il fait encore très très froid, donc voilà, alors, demandez à quelqu'un, peut-être qu'il les ouvre à partir de 10h, 11h, en fonction de la disponibilité des personnes, ou de votre famille, hein, bien sûr, ça c'est important, parce que le matin, s'il fait 3-4 degrés, puis vous avez mis des semis qui souffrent un petit peu, ou ils sont jeunes, ben, c'est pas encore bon, surtout s'il y a du vent, donc plutôt à 11h, vous voyez, moi, là, maintenant, il fait plus chaud que tout à l'heure, il y a 2h, sous le tunnel, hein, on était ici à 2 degrés, et puis là, il doit faire 18, hein, parce que dès lors qu'il chauffe comme ça, le soleil, ça monte énormément. Donc voilà, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous allez semer, ce que vous allez faire, ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez raté, parce qu'on a tous raté beaucoup de choses cette année, c'est très difficile, ça, je le sais, mais vous inquiétez pas, on va réussir à avoir un beau potager, on se le redit au mois d'août, tout ce qu'on aura à récolter, bien sûr, des bonnes tomates, des bons légumes, vous inquiétez pas, c'est ce qui va se passer. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, le petit challenge, allez, je vous le redis, si vous avez regardé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça veut dire que, ben, ça vous plaît, et puis, ben, au lieu de rester à dire, je suis pas abonné, ben, vous avez pas les autres vidéos, vous avez pas les notifications, tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est dommage, parce que si vous avez aimé cette vidéo, ben, abonnez-vous, c'est tout ce que je vous demande, et puis, ben, pour les autres, je vous en remercie encore de vous être abonné, petit challenge, c'est-à-dire 80 000, 100 000 avant la fin d'année, on fait des millions de vues par mois maintenant, je suis super content, donc tant mieux, c'est grâce à vous, et puis, ben, je vous en remercie, et puis, ben, au nom, abonné, abonne-toi, merci, allez, à la prochaine vidéo, salut, merci. – Sous-titrage FR 2021